Allô tout le monde, Myriam pour la capsule groupie, HollywoodPQ.com Les Jonas Brothers étaient récemment de passage à Montréal. On en a profité pour demander aux gens s'ils croyaient réellement leur vœu de chasteté ou bien s'ils croyaient qu'ils l'utilisaient pour leur image. Je pense que c'est plus pour une question de marketing. Tu ne crois pas à ça? Avec toutes les filles autour d'eux, un peu groupies et tout, je ne pense pas, non. Ils disent ça seulement pour leur image. Images, pareil, je pense pareil qu'elle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement riches, célèbres, que c'est sûr qu'ils sont... Donc, vu qu'ils ont de l'argent, ils se gâtent. Exactement. Ils étaient comme une folle pendant toute l'année. Vu leur succès, ça m'étonnerait qu'ils soient plus sauts, à mon avis, c'est même de sacrés petits filous. Je vous préviens, ça va vraiment être un truc de dingue. C'est plus comme la même génération que nous, genre. Plus ils sont jeunes, plus ils sont hyper sexualisés. Ça fait que, c'est pas vrai. Pourquoi? Est-ce que tu aurais du sexe avec un des Jonas Brothers? Non. Moi, je suis mouette-mouette. Je dirais que le premier, il ne l'est plus. Après les deux suivants, j'ai quand même un doute, je ne sais pas trop. Juste pour leur image, c'est sûr que non. Pourquoi c'est sûr que non? C'est comme Britney Spears, c'est sur les autres chasses. C'est pas vrai. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Moi, je pense qu'ils sont chasses. Je savais qu'ils aimaient Jésus, je pense. Je pense quand même que c'est pour leur image. Parce que moi, à l'oral, franchement, j'aurais du succès comme eux. Je peux te dire que je ne serais pas chaste. Ça, c'est sûr. La grande majorité des gens n'ont pas l'air à croire aux vœux de chasteté. Moi, ça me déçoit, ça m'attriste. Je les aime beaucoup, les Jonas. Puis moi, j'ai l'impression que c'est vrai. Puis j'espère que c'est presque une bonne image. On aime ça. À la semaine prochaine!